Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Selleck et je vais vous présenter aujourd'hui l'art du feature engineering. D'abord je vais me présenter un peu plus en détail. Je suis étudiant en affaires spécialisées Data Science à l'ENSA et paritech. J'ai participé à 13 compétitions Kaggle et Data Science.net. Je suis classé 1260e sur Kaggle avec le grad expert. On peut voir sur la capture d'écran juste derrière. Et sur Data Science.net, j'ai participé à 3 compétitions. Challenge City School, auquel j'avais participé. J'ai fini 45e sur plus de 800 participants. Challenge Maïf, cet été, 59e et Challenge ANAP à TIH, 47e. Je vais maintenant commencer. Je vais maintenant débuter ma présentation en expliquant qu'est-ce que le feature engineering, puis finalement quel type de feature engineering on peut effectuer suivant les données que l'on a à notre disposition. Donc, je vais faire des statistiques sur les données en elles-mêmes, puis sur les variables quantitatives, qualitatives, granulaires, donc des variables qualitatives avec beaucoup de modalités. Et enfin, je ferai une présentation sur le Challenge Maïf, comment le feature engineering peut améliorer le score d'un modèle. Donc, premièrement, qu'est-ce que le feature engineering ? C'est donc un art, puisque c'est la partie la plus créative de la data science, puisque finalement il n'existe pas de méthode préconçue pour faire du feature engineering. Chacun a ses petites astuces, chacun a ses tricks pour finalement améliorer son feature engineering et améliorer la performance de son modèle. Finalement, le feature engineering, c'est extraire des features à partir de données qui peuvent être variées. Ça peut être du texte, ça peut être des images, du son, des données numériques, des dates. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de données différentes. Et ensuite, générer de nouvelles features pour améliorer le pouvoir prédictif d'un modèle sans augmenter sa complexité. C'est-à-dire garder le même niveau d'interprétabilité d'un modèle, savoir concrètement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quels sont les features qui sont utilisés et comment. Donc, la première chose, ce sont les statistiques sur les échantillons. Typiquement, on a un jeu de données, comme on peut voir en capture d'écran en dessous. Et donc, on a un certain nombre d'échantillons, un certain nombre de features. Et donc, on peut commencer par faire des statistiques sur les features. Par exemple, compter le nombre de valeurs manquantes par échantillon, compter le nombre de zéros, compter le nombre de valeurs négatives ou calculer des moyennes, des médianes. Faire ça va augmenter le pouvoir prédictif de notre algorithme, puisque, par exemple, si les valeurs manquantes ne sont pas forcément issues d'une erreur, finalement, du processus de collecte des données, elles peuvent simplement ne pas exister, puisqu'on ne peut pas collecter ces données. Par exemple, c'est tout à fait une possibilité. Et donc, finalement, ne pas avoir de données, c'est avoir de la donnée, puisque, en faisant le compte de valeurs manquantes, on va avoir des nouvelles informations. Autre possibilité, le traitement des variables quantitatives. Alors, la première chose qu'on peut faire, qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est transformer la feature, générer une nouvelle feature, qui est une transformation de la feature initiale. On voit ici trois histogrammes issus du challenge Maif de DataScience.net. Donc, c'est la feature VAR1 qui était dans le jeu de données. Le graphe le plus à gauche montre un histogramme de la feature initiale. Et on peut voir que la feature a un fort biais vers la gauche, un fort scounest. Et donc, on va transformer cette feature pour la rendre davantage gaussienne, ce qui peut être important pour certains modèles, type modèle linéaire. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est prendre le logarithme de la feature, puisque le logarithme va compenser les écarts qui sont importants. Et donc, on obtient le second histogramme, qui montre que la feature est déjà plus gaussienne, une forme plus gaussienne. Troisième possibilité, donc ici, complètement à droite, appliquer une transformée de box-cocks, dont la formule est disponible en dessous, et qui va là, vraiment, améliorer le format de la feature et vraiment la faire ressembler à une gaussienne. Et en dessous, le code Python et R pour exécuter l'algorithme. Autre transformée possible, ce qu'on appelle du binning. Donc, on va rendre quantitatif une feature qui était initialement quantitatif. Donc, ce qu'on va faire, on va créer des classes en fonction de certains paramètres. Ici, donc, toujours du même challenge MAIF, on avait le kilométrage annuel. On voyait qu'en son histogramme, il y avait principalement trois classes de clients. Ceux qui conduisaient moins de 5 000 km, ceux qui conduisaient entre 5 et 10 000 km, et ceux qui conduisaient plus de 10 000 km par an. Et donc, on va alors créer trois demi-variables qui sont binaires, et qui vont indiquer, finalement, dans quelle classe se trouve le client. Toujours avec le code Python qui va avec. Autre possibilité, ce sont les interactions. Alors, les interactions, quand on en va en générer, on part du principe que nos variables ne sont pas idées, et que finalement, chaque variable est reliée à une autre ou plusieurs variables, d'une manière, par une relation qui peut être linéaire, qui peut être quadratique, etc. Et donc, comment on fait pour détecter les features ? Comment on fait pour en créer ? De manière assez simple, on commence par extraire les variables quantitatives. On fait un perplot, donc on affiche toutes les combinaisons possibles, deux à deux, des variables quantitatives, qu'on peut voir ici. Et ensuite, on va rechercher des relations remarquables, par exemple, des relations linéaires, ici, ou des relations quadratiques ou exponentielles, ici, par exemple. On va extraire ces coupes de variables. Et ensuite, on va utiliser une méthode, entre guillemets, heuristique, qui va permettre de générer des combinaisons de ces variables, et de voir, finalement, quelles sont celles qui sont intéressantes ou pas. Alors, intéressantes, quels critères de décision pour savoir si une combinaison est intéressante ou non ? Ce que l'on fait, on calcule la corrélation, enfin, c'est la méthode que j'utilise, on calcule la corrélation entre la première variable et la target, qu'on cherche à prédire, la corrélation entre la seconde variable et la target, et la corrélation entre notre interaction et la target. Et finalement, si la corrélation de notre interaction est supérieure au maximum des deux corrélations précédentes, alors on peut en déduire que notre interaction sera intéressante et apportera une certaine valeur ajoutée au modèle, puisque finalement, notre interaction sera plus représentative de la target, sera plus proche de la target. Il y a d'autres possibilités aussi pour effectuer la sélection, comme par exemple des tests statistiques ou pour certains modèles arborescents comme XGBoost, utiliser du Feature Importance. Donc, une fois que le modèle est entraîné, le modèle affiche un graphe avec l'importance de chaque feature pour lui, et on peut ensuite sélectionner que les cas meilleurs features. Maintenant, je vais parler des variables qualitatives, comment finalement on peut encoder des variables qualitatives pour d'une part les utiliser dans certains modèles et d'autre part pour améliorer leur pouvoir prédictif. Alors, la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on utilise des variables qualitatives, c'est le OneHotEncoding. L'idée, c'est encoder chaque variable qualitatif par une indicatrice, comme on peut voir dans l'exemple ci-dessous, où on avait une feature initiale avec, mettons, trois modalités, Blue, Red et Green, et on va l'en coder en trois variables indicatrices qui seront binaires, donc soit 0, soit 1. Ce qui est important, c'est qu'avec cette méthode-là, la mémoire utilisée augmente linéairement, puisque finalement, à chaque modalité, on raroute une colonne. Donc, on peut rapidement se retrouver avec une quantité de mémoire très importante nécessaire, ce qui peut potentiellement être gênant. Donc, deux solutions existent. Soit on utilise des matrices creuses, qui finalement n'enregistrent pas les positions des 0, mais uniquement la position des 1, donc on restreint l'espace mémoire nécessaire. Autre possibilité, on utilise des solutions que j'ai présentées à la suite de ma présentation, sur tout ce qui est variable granulaire, des méthodes qui sont plus adaptées, justement, pour gérer un fort nombre de cardinalités pour une feature. Autre possibilité, donc plus simple, label encoding, count encoding. La différence, elle est assez subtile, mais elle est comme elle existe. La première, le label encoding, on va remplacer chaque modalité par un nombre. Par exemple, ici, on suppose que blue, ça vaut 1, red, ça vaut 2, green, ça vaut 3, et finalement, on va encoder chaque modalité par un nombre. Le problème qu'on fait avec ça, c'est que pour certains algorithmes, type algorithme linéaire, on va ajouter un point différent à chaque modalité. Finalement, green, ici, vaut plus que blue, puisque 3 est supérieur à 1, et comme un algorithme linéaire va considérer cette feature comme finalement une feature quantitative, ça va créer un biais qu'on ne se souhaiterait pas avoir. Finalement, ce n'est pas idéal pour certains algorithmes. Par contre, sur les algorithmes arborescents, type XGBoost, par exemple, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact. Quant au count encoding, ce que l'on souhaite faire ici, c'est finalement associer l'ombre d'occurrence de chaque modalité pour remplacer la modalité en elle-même. On voit ici, par exemple, il y a 2 fois blue, on a mis 2, 2 fois green, on a mis 2, et une fois red, on a mis 1. Le seul souci de cette méthode, c'est que finalement, il y a des collisions, étant donné que, par exemple, si on a plusieurs modalités qui ont le même nombre d'occurrence, toutes ces modalités seront remplacées par un même nombre. Donc, on risque de perdre de l'information. Dans certains cas, ça peut être intéressant, dans d'autres cas, ça peut être plutôt gênant. Je vais maintenant parler du target encoding. Là, l'idée, finalement, c'est encoder les variables qualitatives par leur ratio de target. Donc, finalement, ça s'applique uniquement quand la target est binaire ou un problème de régression. Et finalement, on va essayer d'estimer quelle est la valeur moyenne de la target pour la modalité en question. Maintenant, ce qui est important dans cette méthode, c'est impérativement d'ajouter un bruit aléatoire sur la prédiction que l'on a fait, la moyenne que l'on a calculée, puisque sinon, l'algorithme va considérer qu'il y a une relation, en quelque sorte, entre cette feature et la target et va overfitter inévitablement. C'est finalement la même problématique que lorsqu'on fait du stacking. Il est impératif de mettre du bruit pour finalement pas que l'algorithme se repose exclusivement sur cette feature et qu'il utilise aussi les autres features. Donc, autre possibilité, l'expansion coding. Alors là, c'est un peu différent. On a, par exemple, des features qui sont composées, en quelque sorte, d'autres features ou qui sont, par exemple, du texte. On a un texte. Ici, l'exemple qui était dans le challenge le meilleur data scientist de France où on a une feature qui contient une liste de composés chimiques qui font composer dans des médicaments. Et donc, on a une forte granularité puisqu'on peut considérer que chaque médicament dans le jeu de test d'apprentissage a une composition différente. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la chaîne de caractère et on va extraire finalement chaque composé et qui va être lui-même une feature. On augmentera le pouvoir prédictif de notre modèle, on réduira le bruit et en plus, on améliorera l'interprétabilité du système. Autre possibilité, par exemple, les dates. Typiquement, les dates, c'est un cas intéressant que l'on rencontre souvent. Justement, si on a une date au format timestamp, par exemple, comme celle-ci, on ne peut pas forcément l'utiliser tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va couper la date en plusieurs éléments, par exemple, le jour de la semaine, le jour, le mois, l'année, etc., ou on va même extraire les heures, les minutes, les secondes. En fonction de ce que l'on a besoin, en fonction du problème qui était posé initialement, on va garder que certains de ces composants ou même dans le cas d'une date, on pourra générer de nouvelles features à partir de ces features que l'on a extraits, comme par exemple des intervalles de date ou des intervalles de temps, etc. Autre possibilité, le out-of-fold-average, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai parlé tout à l'heure, donc le target en coding, sauf que cette fois-ci, cette méthode de codage est plus résistant à l'overfitting. En gros, l'idée, on fait la même chose que pour le target en coding, sauf que pour le jeu de train uniquement, on va rajouter un bruit, on va soustraire l'échantillon courant à la valeur qui devait être associée. Donc typiquement, on va retirer la valeur, enfin le poids de l'échantillon courant à la valeur qui est proposée par justement le target en coding. De sorte que finalement, l'algorithme, quand il va apprendre avec cette feature, il ne trouvera finalement aucun lien entre l'échantillon courant et la target. Donc finalement, il aura beaucoup plus de difficultés à overfitter. Et ça, c'est vraiment très efficace et c'est vraiment intéressant puisque ça peut apporter un fort gain finalement sur l'algorithme en utilisant cette technique plutôt que le target en coding présenté précédemment. On peut également réduire le nombre de modalités. Alors typiquement, si on prend l'exemple du challenge MAIF de Data Science.net, on avait une feature qui était la marque du véhicule, du client. Donc on avait, on peut le voir ici, un peu plus de 150 marques différentes. Et donc faire du one-instant coding, c'était possible. Ça prenait une certaine quantité de mémoire, mais le souci, c'est qu'en fait, certaines modalités étaient très peu représentées. Par exemple, les véhicules de collection, des engins agricoles, des véhicules de travaux publics étaient très peu représentés. Donc ces modalités allaient générer un bruit dans le modèle et étaient peu prédictives. Donc l'idée de ce que j'avais fait, c'est qu'on calcule la fréquence d'apparition de chaque modalité. Ensuite, on calcule l'effectif cumulé décroissant des modalités. Et ensuite, on a deux possibilités, deux règles de décision. Soit on conserve que les cas premières modalités dont l'effectif cumulé décroissant est mettons 95%, 90% d'échantillons. On peut choisir finalement le seuil comme on le souhaite. Ou alors, grouper les modalités qui ont moins de M échantillons. Et finalement, comme on va grouper dans les deux cas les modalités qui sont les moins fréquentes, on va augmenter notre pouvoir prédictif du modèle puisque finalement, généralement, les modalités qui étaient les moins fréquentes étaient des modalités un peu spécifiques. Et en les groupant, on a alors amélioré notre pouvoir prédictif puisque finalement, ici, les modalités peu fréquentes, c'était typiquement certains véhicules type voiture de collection, engins agricoles, etc., qui avaient des politiques d'assurance légèrement différentes des autres véhicules. Autre possibilité, donc le hash encoding, c'est moins connu. L'idée, c'est comme le one-hot encoding, sauf qu'ici, on spécifie le nombre de variables que l'on va créer initialement. Et finalement, on va utiliser une fonction de hashage qui va répartir de manière uniforme les modalités dans les différentes features que l'on va créer. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va finalement moins consommer de mémoire que lorsque l'on fait du one-hot encoding. L'inconvénient, c'est que finalement, c'est un peu du black box. On ne sait pas à quoi correspondent les nouvelles features générées. On n'a pas d'interprétabilité à ce niveau-là. On perd en interprétabilité, mais on gagne en mémoire et c'est un compromis qu'il faut faire entre l'interprétabilité que l'on souhaite et la consommation mémoire ou la performance du modèle. Enfin, j'ai bientôt passé à la démo du challenge de Chaline Maïf, comment le feature engineering a amélioré les performances d'un algorithme qui était XGBoost, donc sans changer l'algorithme en lui-même. Comment simplement en changeant les features, on peut améliorer les performances ? Ici, c'est le tableau que j'avais fait lorsque j'avais participé à la compétition. J'avais commencé avec un premier modèle vraiment très simple, juste avec XGBoost, avec uniquement les données quantitatives du jeu de données. J'avais obtenu un score, donc la métrique, c'est le Min Average Precision Error. J'avais obtenu un score de 12,29 et à la fin du challenge, lorsque j'avais justement fait du feature engineering, j'obtenais 11,10. Donc, on voit que le gain n'est pas négligeable pour un même algorithme. Donc, je vais maintenant passer à la démo et présenter finalement comment, de manière pratique, on peut générer de nouvelles features et améliorer les performances de son modèle. HTML. Il est ouvert, non ? C'est ça. Plein écran. Il y a Enter Full Screen. Il y avait View Enter Full Screen. Je ne sais pas si c'était ça, non ? C'est bon. Donc, voici un notebook Python que vous pourrez récupérer après, qui s'est mis sur Internet. Donc, comment, de manière pas à pas, traiter les données du challenge Data Science Maïf et améliorer les performances de son modèle simplement en rajoutant de nouvelles features. Donc, la première chose que je fais dans ce premier cadre, c'est donc paramétrer mon notebook Python où finalement, je vais simplement importer les librairies qui me seront nécessaires pour traiter mes données. ici, que des librairies qui sont entre guillemets standards, donc Pandas, NumPy, Matplotlib pour les graphes et Scikit-learn. J'utilise ensuite XGBoost pour le modèle prédictif. Donc, ensuite, juste ici, je charge les données. Donc, pour cette présentation, j'ai pris que le jeu d'apprentissage que j'ai ensuite coupé en un jeu apprentissage test pour pouvoir faire une simple validation et évaluer les performances et évaluer les performances du modèle. J'ai extrait la target, ce que l'on souhaite prédire et j'ai créé le jeu de validation en question. J'ai même créé trois jeux. Il y a un jeu d'apprentissage, un jeu de validation pour XGBoost. Typiquement, quand on utilise une watchlist, on a un jeu de training, un jeu d'évaluation et ça permet de voir à chaque itération de XGBoost quelles sont les performances sur un jeu entre guillemets de test. Et enfin, le dernier jeu de test qui permet de réellement évaluer les performances du modèle. On commence finalement par voir d'abord à quoi ressemblent les données. On voit les différentes features sur les cinq premières lignes du jeu de données. On voit qu'on a des features qui sont quantitatives, d'autres qualitatives, la fameuse barre dont on parlait tout à l'heure. Oui ? Et donc ? Voilà. C'est bon. D'accord. Très bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit souvent le mot percutif mais il y a un peu qui est en train d'aller d'accord. Expliquez aussi. D'accord. Très bien. Donc voilà, on voit justement le type de données auxquelles on va avoir à faire. Donc un certain nombre de données, des features qui sont quantitatives, qualitatives et on va pouvoir faire beaucoup de choses en termes de feature engineering sur ce type de jeu de données. La métrique d'évaluation qui permet de déterminer les performances de notre modèle, c'est celle qui était présente au challenge lors du challenge officiel. Donc c'est la min absolute personne tête erreur qui est définie comme si. Donc finalement, on fait la différence entre ce qu'on a prédit et la réalité qu'on divise par la réalité. On fait les sommes et après on divise, on fait une moyenne finalement. C'est moyenné. Donc mon modèle, ça va rester le même modèle tout au long du notebook. C'est un modèle, un simple XGBoost avec les paramètres qui sont définis ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque finalement, ce n'est pas l'objet de ma présentation. Juste ici, pour ceux qui connaîtraient XGBoost, ça, c'est un paramètre supplémentaire qui est assez récent. En fait, la dernière version du XGBoost qui est entre guillemets expérimentale permet d'entraîner XGBoost sur un GPU, ce qui est nettement plus rapide par rapport au CPU. Donc finalement, si on a out ce paramètre, on peut utiliser le GPU et entraîner plus vite. Et ensuite, ça, c'est tout ce qui est modèle XGBoost. Et maintenant, je vais commencer par lancer un baseline, donc un premier modèle assez basique, aucun feature engineering et voir finalement quel est le score de ce modèle et finalement, comment ce modèle pour pouvoir comparer par rapport à nos autres modèles avec feature engineering. Les seules choses que j'ai fait ici, j'ai extrait un certain nombre de features qu'on peut utiliser telles quelles et j'ai simplement rajouté le nombre de valeurs manquantes par ligne avant de les imputer par une valeur fixe, moins 1. c'est tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai lancé mon premier modèle XGBoost et on voit que le valeur de test vaut 10,56 et XGBoost, quand on a lancé le modèle, on voit que les valeurs entre le train et l'évaluation sont assez proches. Donc justement, on voit que le modèle ici n'overfeed pas, c'est intéressant, justement, je vais revenir sur cette notion. Pour faire très simple, ce qu'on attend d'un modèle, c'est qu'il soit assez général, qu'il puisse finalement face à des données inconnues, correctement prédire ces données. Si finalement, il overfeed, c'est-à-dire si finalement, il devient trop spécifique, il sera capable de reprédier les données qu'il a déjà vues, mais il sera incapable de faire une prédiction correcte sur des données nouvelles, puisque finalement, il sera trop spécialisé sur les données sur lesquelles il a appris. Finalement, c'est ça la notion d'overfitting, c'est finalement ne pas être trop spécifique sur un jeu de données pour pouvoir ensuite prédire de manière efficace sur des données inconnues. Maintenant, j'ai commencé la partie Feature Engineering. Ce que j'ai fait en premier, j'ai pris toutes les variables qui sont qualitatives et j'ai appliqué du OneNote Coding. Juste avant, j'ai réduit la cardinalité de la variable marque comme j'ai présenté tout à l'heure dans mes slides. Ensuite, juste ici, on voit que j'ai appliqué le OneNote Coding. Sur notre modèle, on rentre à notre modèle et là, on voit qu'il y a déjà une différence significative de performance puisque nous avions environ 10,6 tout à l'heure et là, on a 9,65. Donc, on a déjà gagné un score qui est important. Sur le challenge, une différence comme ça, ça permettait de gagner 50, 100 places, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, cette seconde transformation, j'ai appliqué le BoxCox comme je l'ai montré pareil dans les slides tout à l'heure, sur les features qui sont quantitatives et qui avaient un certain biais pour justement limiter ce biais et là, encore une fois, on voit une amélioration du modèle puisqu'on a 9,651. La différence est faible mais dans certains cas, ça peut être dans une compétition par exemple, ça peut être non négligeable et ça peut permettre de gagner quelques dizaines de places. Ensuite, j'ai donc généré de nouvelles features. Donc ici, j'ai généré de nouvelles features à partir des données existantes. Alors, plusieurs types de nouvelles features dans ce que j'ai fait, j'ai par exemple généré une variable âge puisque l'on souhaitait finalement, on pouvait à partir de l'année de l'essence et en prenant l'année courante, déterminer finalement l'âge de chaque utilisateur, de chaque client. On pouvait également se demander finalement quel est l'âge du permis de la personne puisque finalement, une personne qui a son permis depuis un certain temps conduira peut-être de manière plus prudente donc finalement, aura peut-être une prime d'assurance plus faible. Donc, c'était aussi une feature qui avait un fort pouvoir prédictif et j'ai fait un peu de billing comme j'ai présenté tout à l'heure. Donc, par exemple, j'ai créé des groupes d'âge par exemple, les personnes qui avaient entre moins de 25 ans, entre 25 et 35 ans, entre 35 et 50 ans et plus de 50 ans. Pareil pour la puissance fiscale des véhicules, les véhicules du plus ou moins puissant en fonction du nombre de chevaux que le véhicule possédait. idem pour l'âge du véhicule. En gros, séparer les véhicules assez récents des véhicules plus anciens et enfin, parce que ce que j'ai présenté dans mes slides précédemment, le kilométrage annuel effectué par le véhicule. On réentraîne notre modèle et on s'aperçoit que notre score s'est encore amélioré et on est passé à 9,642 au lieu de 9,651. Donc, on a encore amélioré notre modèle. On pourrait encore améliorer ici simplement en retunant l'algorithme puisque finalement avec un autre jeu de paramètres, l'algorithme serait peut-être encore plus performant. Peut-être qu'il y avait plus d'itérations, une valeur d'apprentissage plus faible ou plus élevée ou avec d'autres paramètres. En fait, c'est important à chaque itération de retuner le modèle. Là, je ne l'ai pas fait justement pour avoir une comparaison avec un modèle équivalent voir quel est le réel impact du feature engineering. Et ici, j'ai une dernière étape. J'ai généré des interactions en utilisant la méthode que j'ai présentée tout à l'heure. J'ai généré 14 interactions en prenant des features. On voit par exemple une feature multipliée par une autre. Ce qui fait que finalement, si une feature augmente et que l'autre aussi, on verra un changement positif, etc. Il y a par exemple des logarithmes, il y a un peu tout. Et justement, j'ai généré ces features et là, on va obtenir un gain très important en termes de prédiction. puisqu'on passe à 9,6. Donc là, on voit vraiment qu'initialement, on avait 10,6 et là, on est à 9,6. On a gagné un point simplement en rajoutant des nouvelles features. Dernière chose de ce notebook Python. Voici le feature importance généré par iGBoost. C'est finalement un graphe qui indique l'importance de chaque feature pour le modèle. et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les features que l'on a créées sont les plus importantes pour le modèle. On voit que la première, c'est la première interaction que nous avons faite. Interaction 2, interaction 9 que nous avons créée, interaction 5, interaction 11, marque 37. Donc ça, c'est une feature qu'on a du One Hot Encoding de la marque qu'on avait recodée. Toutes les interactions sont là. EnergyVet 3, pareil. Tous ces features que l'on a nous-mêmes créées qui apparaissent comme les features les plus importantes du modèle. Donc nos features ont été sélectionnées par iGBoost comme étant les meilleurs features de notre modèle. Ma présentation s'achève ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie de votre attention. Bravo pour le timing. C'était impressionnant. Bonjour Thomas. Je voulais savoir, à un moment donné, tu as créé des features en faisant des interactions 2 à 2. Est-ce que tu as essayé avec 3 variables ou 4 ou 5 ? Je n'ai pas essayé avec 3, 4 ou 5. Puisqu'en fait, plus on va rajouter de deux features et plus on va augmenter la dimensionnalité sur laquelle il faut poser. C'est très important. Vous êtes éteignants, prendre des interactions avec 3 structures, faire un, etc. Autant, autre. Le tout-ci, c'est qu'en faisant ça, on augmente le nombre de possibilités qui sont possibles et qui sont investis et après, on prend rapidement un temps qui est excellentiel. Tu veux dire quand tu entraînes le modèle par la suite ? Je vais faire un temps en fait. Je vais faire un temps en fait. Ah d'accord. En fait, avec des mains des coupes de 2 structures, on a donné un temps qui est quadramique. D'accord. Je vais faire un temps de 20 structures et quand tu as des interactions 2 à 2 avec 20 structures, pour régénérer des interactions, c'est déjà énorme. Ok. J'ai une autre question. Là, j'ai vu souvent que tu as mis tes classements, tu es souvent 50e, 45e, etc. Avec le recul, tu vois ce qui t'a manqué pour être premier ou plus proche ? Oui, c'est absolument du temps. Vous savez que je suis étudiant, je n'ai pas forcément le temps que je ferais pour passer sur votre travail sur le terrain. Et finalement, c'est principalement pour faire du temps pour pouvoir avancer le pouvoir. D'accord. on va faire en sorte que ce soit Thomas qui parle dans le micro, vous posez la question et Thomas répète la question. D'accord. Alors attends, le micro-cravace, il est où en fait ? Il y a un micro ici ? Il y a une question ? Non, je n'arrive pas. Oui ? Non, non, tu ne donnes pas le temps. D'accord. Un, deux, un, deux, un, deux. Et en le tenant comme ça ? Ça ne marchait pas tellement tout à l'heure. Vas-y. Pour prendre la cube. Est-ce que ça ne marche pas tellement en fait ? Le cube, ça marchait mieux je trouve. D'accord. Bonjour Thomas, merci pour la présentation. Alors imaginons, tu as une base de données relationnelle avec deux tables et tu as une table sur laquelle tu dois faire une prédiction et une autre qui est en relation 1N. Donc grosso modo, tu vas avoir une feature. Ça va être une liste ordonnée d'une entité qui a elle-même ses propres features. Comment est-ce que tu aborderais la chose ? Je dirais que j'utiliserais plutôt ce qu'on appelle des pivot tables finalement. J'essaierais pour chaque vous les N entités en supposant que les N soient constants. Vous les N entités deviendrait N features finalement pour notre échantillon. Maintenant, si N n'est pas constant et que finalement ça peut varier, à ce moment-là, j'utiliserais plutôt du hash on coding. Finalement, essayer de prendre un ensemble qui est devant la taille qui peut varier et le réduire à un certain nombre de features qui sont possibles. À un certain nombre de features possibles. Maintenant, c'est vrai, ça peut être assez compliqué si le nombre N peut varier justement. Si c'est un utilisateur qui peut avoir plusieurs véhicules, si finalement il peut avoir un véhicule peut-être c'est déjà plus complexe. Après, dans ces cas-là, ce qu'on peut aussi faire, c'est finalement voir le point de manière différente, plus travailler en termes de feature, en termes d'individus, d'échantillons, et finalement générer un échantillon par élément dans la table avec les N éléments. Par exemple, s'il y a un utilisateur avec 4 véhicules, il y aura 4 entrées pour cet utilisateur et on supposera qu'on ait 4 utilisateurs avec un véhicule et finalement, on sera tout le même identifié à un utilisateur et à un utilisateur. Donc, toutes les données seront identiques soit pour la colonne véhicule ou finalement, peut-être que le premier ce sera une Peugeot, le deuxième une Audi, etc. Il y en aura autant d'échantillons que l'utilisateur aura de véhicule, par exemple. Et ça ne va pas poser des problèmes d'avoir une sorte de biais. Par exemple, on va dire si c'est une société qui a 200 véhicules, elle va être 200 fois plus représentée qu'une société qui n'en a qu'un seul. On n'a pas forcément pour réunir une feature qui soit une sorte de poids et finalement, que ce poids ce soit l'inverse finalement du nombre d'occurrences de cet utilisateur. Si l'utilisateur apparaît 10 fois dans le jeu, on va lui mettre un poids 1 sur 10 et finalement, le modèle prendra en compte le poids et n'allera pas plus de poids à un utilisateur qui apparaît plus souvent. Une dernière question, ensuite on va enchaîner. On a un timing un peu serré ce soir. On a dit, il faut un derrière. Juste, combien de temps ça t'a pris pour faire un challenge ? Le challenge maïf. Ça prend vraiment beaucoup de temps, typiquement, le challenge maïf. J'ai passé toute la durée du challenge, environ deux mois à temps plein, quasiment huit heures par jour. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Deux mois pour faire ce que tu nous as montré. Non, ça je l'ai fait en quelques jours. Le challenge maïf original, je vais participer pour finir 50 ans.